En me promenant dans les rues de l'Arche du Lion pour célébrer Halloween, comme chaque année évidemment, je suis tombé sur une statue un peu particulière. J'ai redécouvert un clin d'œil très important, proche du lore du jeu, proche du coin de la communauté dans mes vidéos. C'est un peu un mélange de ces deux points, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous le présenter aujourd'hui. Le PNJ dont je souhaite vous parler se trouve à la vallée de Grottemare. On peut partir du point de passage du Sentier de la Guerre pour se rendre au Rock, donc juste à côté de la scène de l'étal sanglant. Les fans de métal le savent, c'est là qu'on retrouve Van Léopard, un PNJ ajouté au mois de mai 2021, pour rendre hommage à un grand homme. Vous pouvez me croire, ce groupe va mettre le feu, littéralement. Sérieusement, vous avez vu leurs effets pyrotechniques ? Vous parlez de Métal Légion ? Avant de me rencontrer, Métal Légion jouait dans des bars miteux, dans des cases pour clopinettes. Maintenant, ils sont en tête d'affiche des festivals, il leur manquait juste un producteur pour franchir un cap. Vous êtes un producteur de métal ? Métal, block punk, musique industrielle ou orchestrale, un peu tout. Si ça fait du bruit, en frappant dessus, en le frottant avec un archer ou en martelant, je peux en faire une musique agréable à l'oreille. Comment avez-vous commencé ? Ma troupe était postée à l'écart. C'était désert sur des lieux à la ronde. Alors je me débrouillais avec ce qu'on avait sous la main pour divertir mes frères d'armes autour du feu. Je crois que j'y ai pris goût. J'ai décidé de poser mon fusil et de prendre la plume. Je compose de la musique depuis. Aujourd'hui, je travaille sur mon chef d'oeuvre, un concert dans le ciel. Imaginez les effets pyrotechniques qu'on peut déclencher depuis un aéronef. C'est dangereux visiblement. Van Léopard n'est pas juste le PNJ que vous retrouvez à côté du stand de Metal Legion. Puisque, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, une statue le représente à l'Arche du Lion. Et on va tout de suite basculer sur cette statue pour comprendre un peu plus ce que je vous disais sur l'hommage à un grand homme. Nous voici donc arrivés à l'Arche du Lion en pleine nuit d'Halloween. Comme je vous le disais, je me promenais dans les petits quartiers quand j'ai découvert une statue. Enfin, redécouvert une statue parce que je l'avais oublié. Elle a été implantée en effet au mois de mai. Et elle est là pour rendre hommage à quelqu'un de l'équipe de Guild Wars 2. Au-delà d'être un PNJ qui a été ajouté en jeu et qui vous vante les mérites de la Metal Legion, ce Van Léopard est surtout là pour commémorer le décès de Stan Leopard, qui a composé quelques-unes des plus grandes musiques de Guild Wars 2. Et du coup, vous pouvez retrouver en ville une statue commémorative de ce personnage. Vous vous rendez juste à côté de la Chambre des Métiers, qui est à peine plus au nord, et pas bien loin non plus de l'Hôtel des Ventes. Donc juste là, vous avez mon personnage qui fait face à cette statue commémorative. Musicien passionné aux talents immenses. Van Léopard a composé nombre des plus grands succès de la Thierry. Voici un florilège de ses œuvres pour commémorer son apport à la culture. Sélectionnez la musique. Et là, vous avez donc la possibilité d'écouter quelques-unes des musiques composées par Van Léopard, donc alias Stan Leopard de son vivant, avec par exemple celles qui me font personnellement beaucoup de plaisir, c'est celles qu'on peut retrouver directement dans la partie autour de Jormag, l'épopée du jeu. Et aussi une autre, un peu plus de saison, par exemple la cour lunatique. Vous la reconnaîtrez, comme je vous le dis, on est en plein event d'Halloween, donc elle passe assez régulièrement. Ses différents titres sont ses plus grands succès, que vous pouvez écouter en boucle, vous faire plaisir, vous installer sur un des petits bancs juste à côté, tout ça au cœur de l'Arche du Lion. À mi-chemin entre un épisode sur le lore d'un personnage, et sur le coin de la communauté, j'avais envie de partager cet hommage à cet homme, parce que pour moi, justement, il reflète à la fois du lore, à la fois de l'artiste, et c'était le meilleur moyen de vous le faire redécouvrir, voire complètement découvrir pour les plus jeunes joueurs d'entre vous. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller faire quelques pas à l'Arche du Lion pour écouter quelques-unes de ses musiques. J'espère également que le son n'est pas trop fort, sinon vous ne m'entendrez plus dire des bêtises. Et donc, allons tous rendre hommage à Stan Lepard, qui est décédé en février 2021. C'était Baderas, et je vous dis ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada